Voici une pour exprimer ses idées. Le sujet présent dire que nous allons déblayer la neige. Pas d'accord du tout. Et voici pourquoi... Hello? Oui? Oui, c'est pour le déblayement de la neige. Vous avez un garage pour nettoyer votre entrée? Pour moi, je ne vais pas rentrer en train de nettoyer, je l'ai en troisième. Ben oui, mais qui sait qu'il a plu, le numéro? Qui sait qu'il parle? C'est Paul Perron au garage au coin. Ah ben, je ne connais pas ça dans tout. Ben, il y a un numéro, il y a quelqu'un qui a tenté de fournir, puis... Ben oui, on en a un, d'accord de but que t'es, d'accord, d'accord de but? Ben, c'est en rue, d'accord de viac. Ah crêche, t'es loin de qu'à du viac, t'es toi quoi, le prospère? Ben oui, mais pourquoi je n'avais appelé? Ben oui, on en a un crêche de tête, on n'a pas appelé. Si je t'ai dit qu'on n'a pas appelé, je l'ai dans la troisième. Ben l'instant, vous avez appelé, je l'ai numéro. Bonne nuit, si tu t'as vu. Hein, Eric! Oui. Eh, voulez-vous qu'on déblaye ou qu'on déblaye pas? Vos-tu m'a appelé, d'un petit merde, de margeux de colis, là? C'est correct, là! Pourquoi je l'avais appelé, là? Comment de déblayer le déchicletaire, de colis? Pourquoi vous appuyez? Pourquoi vous appuyez? C'est correct, là! Pourquoi vous nous déranger quand on est occupé? Je suis allé fier, là! C'est correct, là! Pourquoi vous demandez un camion pour déblayer en air? Oui, là, donc déblaye-toi dans le déchicletaire, là! Puis si tu m'as pensé que t'as déblayé en tête, passe-toi lui sur le ventre, un peu! Voulez-vous avoir, voulez-vous qu'on passe par en arrière ou par en avant? Vos-tu manger ta marde? Par en arrière ou par en avant? Ah, voyons donc! Voyons donc! Pourquoi vous appelez, après ça, vous changez d'idée? Eh! Eh! Écoute! Ecoute bien, écoute donc! J'écoute! C'est une crise de garage que tu travailles, toi! Je travaille au garage Payeur Limité, c'est le coin de 4 billets! Bon, ben écoute bien, je vais te donner un vent que je suis là, moi! Je t'en obliger de la nige! Ben, c'est mon travail! Ben, va pas au cimetière de l'os! Là, tu vas en déblayer, mon gueule! Tu vas faire les tours du monument, même si tu veux prendre un appointment avec le gars qui est en face d'autre bord de l'Usharbrook! Mais j'ai pas eu d'appel pour le cimetière! Hein? J'ai pas eu d'appel pour lui! Appelle-là, mon gueule! C'est un tiot que je te donne, voyons là! Je n'ai pas besoin de tiot, moi j'ai mon ouvrage à faire! Oui, mais fais un bon tiot des fois, à bord de ça, mon vieux, tu peux te faire enterrer pour rien! Pourquoi vous dérangez le monde quand vous n'êtes pas intéressé à avoir une information? Non, 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 non! Hein? Pour moi, tu es un gros malade! Pourquoi vous m'avez dérangé si vous ne voulez pas avoir mes services? Voyons là, voyons là! Laisse-toi donc un peu, mon vieux, là! Ici, tu es à Montréal, là! Tu arrêtes, là! Quoi? Hein? T'es pas dans le doute des collons, là! T'es pas en train de froucher une terre, là! Vous voulez avoir déblayer, vous ne voulez pas déblayer? Non, non! Déblayer tout le dessus de la tête, là, voyons là! Et puis ça fera, pour moi, ça fera tout mal de bien! Va-t-il y est rond, là? Va-t-il y est rond? 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 Je n'ai pas d'argent pour vous payer, monsieur. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, monsieur. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, monsieur. Je n'ai pas d'emprunté. Pardon, monsieur. À ce moment-là, je n'avais besoin, mais je n'en ai pas d'argent. Vous n'avez plus besoin d'argent ? Il faut le remettre là-bas. Je sais que je vais le remettre, mais pour le moment, je n'ai pas d'argent. Je dois de l'argent, pas seulement comme… Je sais que ça en devait plus. Vous avez avisé avant de rentrer un peu plus que vos moyens. Oui, probablement. Pourquoi vous avez fait ça ? Pardon ? Pourquoi vous avez fait ça ? Oui. On m'a dit que, justement, ce que vous vous dites là, il aurait pu me le dire à ce moment-là. Il était plus jeune dans ce temps-là, monsieur. Oui, mais vous êtes au-dessus de 21 ans. Pardon ? Vous êtes au-dessus de 21 ans. Oui, mais ils ne m'ont pas dit ça quand ils ne voulaient pas m'en faire. J'étais mal pris. Ils ne m'ont pas dit ça, j'étais au-dessus de 21 ans. Ils m'ont dit que tu n'es pas bon, puis on ne veut rien savoir de toi. Je ne vous dis jamais peut-être pas. Oui, de la manière qu'ils m'ont répondu, je n'ai pas vraiment aimé ça. Oui, mais je ne vous dis jamais peut-être pas. Ils m'ont répondu comme des beaux câbles tout le temps. Oui, j'en ai une, monsieur. Je ne me laisserai pas embarquer dessus non plus. Vous avez servi de 21 ans, votre site ? Parlez-moi pas comme ça, parce que vous n'aurez rien. C'est juste au bas. C'est ça que c'est le gros malheur. Le monde me parle le même. Moi, je n'ai pas rien de savoir. Pas intéressé. Pas intéressé parce que, d'ailleurs, vous savez comme moi que dans le personnel-là, il n'y a absolument aucune saisie. Aucune saisie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'être sains, puis ils ne sont même pas à se faire pour être sains. Quand on veut de l'achat de quelqu'un, on s'occupe pour pouvoir lui parler. On s'arrange pas pour lui embarquer sur la tête, lui envoie des chaises, puis tout ça. Oui, mais vous ne comprenez pas. On lui parle comme du monde. Vous ne comprenez pas de bonheur. Écoutez, monsieur, ne vous parlez pas plus longtemps, je suis occupé. Bonjour. Allô ? Oui, monsieur Picard, mon assistant vient de vous appeler. Oui, bien écoutez, monsieur Picard, je vais faire changer mon numéro de téléphone. C'est ça qui va arriver. Il fallait, moi, puis ça, vous avez compris. Ben là, je vais descendre d'abord pour m'aller vous parler, moi. OK, là ? Avez-vous peur de me parler, téléphone ? Oui, allô ? Allô ? Bon, on va parler comme deux êtres civilisés. Pardon ? On va parler comme deux êtres civilisés. Oui ? Pensez-vous que c'est possible avec du monde d'un autre ? Bon, on va se parler tranquillement. Hein ? Bon, on va s'entendre. Vos flots, là, qui m'appellent, là, je ne veux rien savoir d'eux autres, vous comprenez ? Non, mais il faut… Calme, là ! J'ai fait travailler en finance, moi, je ne me ferais pas parler de même. Je n'étais pas mal poli comme ça avec le monde. Ben là, lui, vous parlez… Je n'ai jamais rien eu quand j'ai envoyé chez le monde, mais je n'ai pas envoyé chez moi non plus. Bon, là, pour vous parler tranquillement, premièrement, vous le reprenez, hein ? D'accord ? Oui, vous le reprenez. On est d'accord là-dessus. Vous enduvez après. Ah, c'est drôle, ça. Ça fait cinq ans qu'il est marchand pour les payer, monsieur. Écoutez, je n'ai pas d'argent. Quand j'en arrive d'argent, je vais les payer. Je n'ai pas de mots du système. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que c'est votre métier ? Voyez-vous ? Je suis artiste, monsieur. Ah ! F-T-I-F-T-E, dans la peinture. Dans la peinture. Oui, je vais au Rembrandt, mais il ne me paye pas de prix de Rembrandt. Il n'y a pas de contrat de peinture actuellement ? Pardon ? Il n'y a pas de contrat de peinture actuellement ? Pardon ? Non, monsieur, je n'ai pas dans la peinture de bâtiment, là. OK, j'ai fait la construction qu'il y a actuellement. Vous ne pouvez pas vous trouver un emploi ? Pardon ? Je ne suis pas un peintre en bâtiment, monsieur. Je suis un artiste peintre. Quoi ? Je ne suis pas peintre en intérieur, je suis un artiste peintre, je fais de la peinture. Pas de décorateur, je fais de la peinture. Ben oui, mais en faites-vous, vous en faites-vous la peinture ? Ben je n'en fais, monsieur. Je sors d'école des Beaux-Arts. Quelle école ? Quelle école, monsieur ? J'ai fait ça assez longtemps, j'ai toujours fait ça et c'est pour ça que j'ai commencé à emprunter de l'argent, parce que je ne peux pas vivre comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai emprunté de l'argent, j'ai commencé à ne pas vivre comme tout le monde. Vous voulez acheter des pinceaux ? Pardon ? Vous ne pourriez pas me prendre à quoi avec les pinceaux pour s'y faire ? Ben non, non, ce n'est pas pour ça que j'ai emprunté de l'argent, c'est pour ça que j'ai emprunté de l'argent. Écoutez, monsieur, écoutez, 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 on va se parler. Oui, mais là, je pense que vous ne voulez pas comprendre. C'est peut-être que je veux comprendre, mais écoutez-moi, j'ai emprunté de l'argent pour pouvoir vivre comme tout le monde, j'ai acheté un char avec ça et tout ça. Vous allez être obligé de le remettre. Un instant, mon assistant. Oui, allô, je vous ai parlé tantôt, vous m'avez rapproché d'aller au nez. Oui, monsieur. Bon, pour quelle raison ? Pour la raison que vous n'avez pas été pogné avec moi. Non, on va aller plus loin. Ah, vous avez mon adresse, c'est 2057. On va peut-être vous saisir les pinceaux puis les pinceaux. Ah oui, venez-vous-en tout de suite faire une saisie, c'est 2057 et de voir, on va voir mon petit appartement 2, je vous attends, le premier Christ qui se monte à la porte, j'étends mon poing dans la face, le devoir qu'il prend. À part de ça, je n'ai pas peur. Ok, là-dessus, je te pince ta fesse à ferrette. À part de ça, je n'ai pas peur. Ok, là-dessus, je te pince ta fesse à ferrette. Venez-vous-en tout de suite, vous attendez là, mes beaux câbles. Vous n'êtes pas capable de rien saisir dans l'ouest, je le dis. Vous n'avez pas compris là ? Vous parlez fort, mais je t'ai dit que vous n'êtes pas fort. Non, mon Dieu Seigneur, venez-vous-en tout de suite, moi vous parlez sur le même temps, vous me parlez, moi vous donnez un gros coup de goût du frère. Ah ben ça, c'est l'institut. Oui, mon Dieu Seigneur. Actionnez-moi. Monsieur, je vous en prie, parlez-moi pas sur ce ton-là. Oui, c'est quoi votre adresse encore ? C'est 20 57. Édouard monte ici, appartement 2. Dites-moi quand est-ce que je vais aller venir et je vais être ici pour savoir où c'est. Oui, mais tu ne pourrais pas s'attendre. Le jour où il y avait mon assistant ou il avait fait de la peine pour moi ? Il a fait de la peine ? Ah, il a fait de la peine ? Ah, il a fait de la peine ? 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 C'est quoi ça ? Parce qu'il est cardiaque là-bas. Pardon ? Il est cardiaque. Il ne devrait pas travailler en finale. Il a l'air d'une dépression nerveuse. Il devrait aller travailler ailleurs. De toute façon, m'avoir parlé comme il m'a parlé, je ne le prends pas pour un cardiac. Comprenez-vous ? Je ne le prends pas pour un cardiac parce que j'ai parlé activement, c'est même ton qui m'a parlé. Même ajustement qu'il y a eu envers mon regard. Il m'a dit que vous l'avez ajouté. Pardon monsieur ? Il m'a dit que vous l'avez ajouté. You avez dit des bites. Je ne comprends pas monsieur. Il m'a dit que vous l'avez dit des bites. Non, il y a une minute et je ne comprends pas. Oui monsieur ? Il me dit que vous l'avez dit des bites. Je l'ai dit des bites. Ouais. Ouais. ça occupe un gosse, c'est vu du matin aujourd'hui, ça occupe un gosse, je vais faire une peinture là-dessus si ça continue. De nos jours, chacun a ses raisons et pour apporter, et les goûts sont évidemment partagés sur ce sujet poilu. Voici deux opinions concernant la barbe et au moment où l'insolent est un barbus, pour ne pas dire un barbeu. Oui monsieur ? Oui. Bon nous faisons une enquête actuellement à savoir si monsieur Ducharme devrait conserver sa barbe ou la couper sa barbe. Tant que moi est-ce qu'il va me laisser à m'allonger, est-ce qu'il s'inspire, il ne fait rien. Oui mais d'accord, mais votre opinion d'homme, est-ce que vous préférez un homme qui a eu une barbe ? Non, non. Un homme qui a une barbe s'en donne un est-il de tachat. Bon, bon, mais si une barbe est bien taillée… Bien taillée, ben pas taillée là. Une barbe c'est pour être coupée. Oui mais… Il n'y a même des cheveux longs ça. Oui mais vous vous souvenez, n'est-ce pas, dans l'histoire, notre seigneur n'est-ce pas, il avait les cheveux longs, il y avait le grand arbre… Ah oui, mais Christ, les barbiers terroirs en estu avec, hein ? D'accord, oui. Les barbiers terroirs dans ce temps-là. Vous avez un point là, oui. Dans l'histoire du Canada, il y a aussi de grands hommes qui avaient des barbes, des rois… Ah oui, ah oui. Quand ce temps-là il fallait qu'ils se poussaient ça, ils n'avaient pas de barbiers. Oui mais dans le temps de Louis XIV, Louis XVI… Oui mais dans le temps de Louis XIV, Louis XVI, il n'en a même pas de coûtant à ce temps-là. Il y avait même, monsieur, je m'excuse de vous corriger, s'il y avait des barbiers privés pour ces gens, il y avait des coiffeurs… Mais actuellement, dans l'époque où nous vivons, actuellement en 1971… Oui, en 1971, c'était un règne de fou. De quelle façon ? On était mis en 39 quand en 1971. Comment ça ? Ah oui, ben oui alors… Prenez par exemple Michel Chartrand, il n'y a pas qu'une barbe… Ben oui, oui, regarde, ben c'est juste à moi, comme ça les gars, c'est pour que les autres se donnaient un peu de poids avec une barbe, comprenez-vous ? Mais nous autres, on va passer à la cour, ils n'auront pas de barbe là, mais si on a les cheveux longs un peu, je ne sais pas, on passe tout le bain, comprenez-vous ? Mais si le gars est bien épillé là, ce n'est pas trop bon, les cheveux bien faits là. Oui mais il ne faut pas juger un cheval par sa brique, monsieur… Ah non 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 non… Le premier ministre du Canada a les cheveux longs ? Ah oui, ah oui, les cheveux longs… Lui, s'il aime ça de même, c'est à son goût. Oui. Mais moi, je n'ai jamais aimé les cheveux longs. Votre garçon, je lui ai parlé… C'est un bon gars, je le dis tout le temps, c'est un esti de cochon, moi il y en a. Il se fait trop couper le feu. Mais il y a des barbiers pourtant ? Ah il y a des barbiers, on dit comme ça qu'on n'est pas en 14, là, il y en a. C'est par rapport à ce qu'ils veulent avoir ça traîné en bas des fesses, là. Moi je le dis comme ça, ils pensent tout de même avoir plus de femmes avec les cheveux longs qu'avec les cheveux coupés. Pensez-vous qu'il y en ont ? Ben, il y en ont, moi je le dis comme ça, je ne sais pas. Les vieux qui ont de la barbe, pensez-vous qu'ils n'ont plus de femmes ? Ben, moitié comme celle-là, je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il y a bien des femmes qui l'aiment à servir barbe. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas pourquoi, moi. Peut-être bien que, ouais, je ne sais pas, ça ferait peut-être bien. Oui, d'accord. Mais vous personnellement, vous préférez un homme sans barbe ? Pas de barbe. Pas de barbe. Pas de barbe. Il n'y a qu'une barbe sans-d'air, corcon. Sans-d'air sale. Oui, mais quand c'est bien payé… Vous êtes pour ça, vous ? Pardon ? Êtes-vous pour ça ? Moi je vous demande la question actuellement. Ben oui, mais je dois te poser une question. Si moi j'aime ça ? Ouais. Je vous dirais franchement, dans le fin fond, ça dépend à qui la porte et pourquoi. Ouais, pourquoi ? Pour quelles raisons, pour quel symbole ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez touché le point. Vous avez touché le point. Lâchez pas, vous l'avez touché le point. Aujourd'hui, on est dans la règle de fou. Mais comment ça ? Ah, on vient là, on vient là, on va dire 5 ans, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche pas. Aujourd'hui, c'est un peu le vol, puis le vol, puis le vol. Et les gars, aujourd'hui, s'ils ne volent pas, là, ils mangent de la merde. Oui, mais il n'a aucun rapport avec la barbe ? Ah, ça ne fait rien, je n'ai pas de parler. C'est justement, c'est toute la cruse de barbe que tu t'emmènes de ça, là, puis les cheveux longs, puis tout, là. Alors s'il y a des vols… Ça peut arriver à la cruse de monde, ça. S'il y a des vols actuellement, c'est à cause de la barbe et les cheveux longs ? Ah oui, alors, je vais en dire ça, oui. Ah ben là, vous m'en portez. Ah oui, oui, oui. Il y a un an de temps, on ne voyait pas ça. Ah mince alors, là, vous m'avez… Dans le temps de votre père, on ne voyait pas ça. Ben, mon père avait des cheveux longs. Bon, les cheveux longs ? Ah ben, tabarnac, ça ne doit être un diplomate comme rien. Et vous, est-ce que vous avez déjà porté des cheveux longs ? Non, jamais. Supposons que vous êtes pris dans le bois pendant six mois, il n'y a pas… Ben, je m'en rends grave à l'écouter. Supposons que vous n'avez pas de ciseaux ? Ah non, non, ciseaux, pas ciseaux, je m'en rends grave à l'écouter. De quelle façon ? C'est une simple curiosité. Ah, je m'en rends grave à l'écouter. Aujourd'hui, il y a des beaux jeunes hommes qui ont les cheveux, bien ongulés. Je me disais que quand c'est bien d'entretenir, parce que la plus bonne distance, c'est plein de poux, ça, carré, ça ! On ne peut pas voir ce tabarnac, ce n'est pas que t'es poux. En été, quand il fait environ 90 degrés, 100 degrés, là, on va voir, Christ, ça, il dégoute en dessous les cheveux, là, que si elle soit dessus, c'est plein de poux, ça ! On ne peut voir, mais vous, tabarnac, ça ne tient pas de boux. de la misère à s'entretenir la tête, à se faire être plus fou, mais n'oubliez-vous ceux qui ont un choix là, est-ce qu'il y a un barbe ? Et la barbe ? Oui, la barbe c'est pas bon, c'est un d'accord, c'est un dynastique comme ça. Et pour revenir à mon sujet de discussion du début, votre opinion concernant Yvon a du charme qu'il porte la barbe actuellement ? Ah ben lui, lui, il vend du charme, quand il va nous avoir, moi je fais le cul, c'est un accident ça. C'est un accident après un accident, il a tout le monde bougé de... Je le sais pas, c'est assez poussé à la barbe, n'importe qui. Et supposons... Mettons, s'il se fait bouillir en télévisage, il n'est pas possible de faire la barbe à trois semaines, il est obligé de la laisser pousser. C'est ça, mais supposons que maintenant le médecin lui a dit, vous pouvez vous raser, est-ce qu'il doit continuer ou se raser ? Mettons maintenant que je vois de là bien moins que chose, c'est-tu ? Mettons maintenant qu'il sors, c'est-tu ? Mettons maintenant qu'il ne marche pas, c'est une télévision, c'est-tu ? Quand il passait à la télévision, il paraît ça d'un gars, un gars qui a eu un accident, on voyait ça. Seulement, c'est le docteur qui a donné l'eau, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ? C'est Yvan Ducharme qui vous parle et je pense que je vais me raser. Curieux de savoir, les gens qui a déjà appelé comme ça au téléphone, M. Charette nous a donné quelques personnes à qui il a déjà appelé, alors on appelle pour savoir, les gens pour prendre comme un concours, les gens s'ils le préfèrent avec sa barbe ou sans sa barbe ? Avec sa barbe. Pour quelles raisons ? Il a l'air vieux. Je ne vous comprends pas. Il a l'air vieux. Non, non, ça lui fait mieux. Ça lui fait mieux ? Oui. Oui, pour quelles raisons, sur quoi vous basez-vous pour ça ? Ben, je ne sais pas, il a l'air, quelque chose d'un homme. Parce que quand il n'avait pas sa barbe, il n'avait pas l'air d'un homme. Ben, il n'avait pas l'air, je ne sais pas, il n'avait pas l'air d'un artiste, mais c'est la mode là, mais je fais non plus de barbe. Et vous voyez parce que c'est la mode qui doit apporter ça ? Oui. C'est votre opinion à vous, ça ? Oui, monsieur. Vous l'aimez avec de la barbe ? Oui. Remarquez bien, je ne suis pas un homme aux hommes. Pardon ? Je ne suis pas un homme aux hommes, c'est mon ami. Mais vous n'êtes pas un homme aux hommes ? Non. Vous êtes sûr de ça ? Pardon ? Vous êtes sûr de ça ? Ben sûr, je ne suis pas un homme aux hommes. Vous êtes certain ? Certain. Vous savez, des fois, il y a des gens, des rumeurs dans les lieux qui circulent, ça vous n'êtes pas obligé de répondre là-dessus ? Ah, c'est parce que moi, avec mon boss, tout le monde ensemble, je pense peut-être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des rumeurs à votre sujet qui disaient que vous étiez ? Ah, il y en a déjà eu, mais ça ne me dérange pas. Est-ce que c'est vrai ? Pardon ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne suis pas vrai. Vous avez des preuves ? Pardon ? Vous avez des preuves ? Ben, je suis certain. Ça me plait être aux femmes pour être aux hommes. Vous avez des preuves ? Oui, j'ai des preuves. Pour ça, vous m'appelez pour me demander, concernant sa barbe, vous ne me demandez pas, vous m'appelez de ma vie. Ben, c'est vous qui avez commencé ? Je ne suis pas aux hommes. Oui, oui, alors. Parce que nous faisons deux reporters actuellement, ceux qui le sont, c'est vos problèmes, mais on veut savoir pourquoi. Oui, oui, mais moi, je ne suis pas aux hommes. Vous êtes sûr ? Je suis sûr et certain. Malgré les rumeurs ? Ah, les rumeurs, je m'encore liste de ça, moi. Parce qu'il y a quelqu'un, justement, à l'endroit où vous appelez, qui a déjà dit que vous en étiez un. Pardon ? Il y a quelqu'un qui a dit que vous en étiez un. Ben, comme moi, je suis aux hommes ? Oui, monsieur. Ah, c'est-tu quand même des preuves ? Ben, justement, c'est quelqu'un qui a dit que… Quelqu'un qui ? Vous le savez avec lui. Je sais qui ? Il a dit que vous en étiez un, d'ailleurs, qui était votre partenaire. J'aimerais vous dire que vous êtes bien connu dans ce milieu. Oui. On dit que vous en êtes un. Vous, vous êtes peut-être connu dans ce milieu-là ? On a dit que j'en étiez un, vrai. Oui. Je suis bien content. S'il y en a qui disent ça. Vous êtes content ? Qu'ils disent ça, ils perdent un temps de dire ça. Je ne suis pas un homme aux hommes. Si, oui, non, non. Vous, peut-être, vous en êtes un, la manière que vous parlez, carlisse. Je vous assure si vous en êtes un ou pas. Peut-être, vous en êtes un, vous, peut-être. Même si je l'étais, vous ? Je ne m'intéresse pas, si, oui. Vous pourrez se parler ? Vous pourrez se parler ? Oui. Ça ne m'intéresse pas, monsieur. On pourrait causer ensemble ? Causer, ça ne m'intéresse pas. On pourrait se parler ? J'adore les femmes. Est-ce que c'est vice-versa ? J'aime les femmes. Est-ce que les femmes pensent la même chose de vous ? Non, du tout. Bon, alors ? Alors, quoi que vous voulez venir là ? Ben, savoir si vous l'êtes vraiment ou si vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas aux hommes. Vous êtes sûr ? C'est sûr et certain. C'est plate. C'est plate. Ça doit être plate pour vous, mais pour moi, ce n'est pas plate. Que pensez-vous de la barbe d'Yvon Ducharme ? Oui. Pardon ? Pardon ? Pardon ? La barbe quoi ? D'Yvon Ducharme. Oui, ça lui fait mieux de même avec la barbe, oui. Est-ce qu'il devait se raser ou quoi ? Non, non, ça lui fait mieux de même. Et puis pour vous lire à l'autre sujet, vous êtes sûr ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis certain. Celui qui vous parle, moi-même, joue un rôle de composition encore plus composé que tous les autres de ma vie parce que je joue le rôle d'un danseur travesti, une grande folle. Et nous causons avec une vraie danseuse. On pourrait dire que ce que vous allez entendre est une danse du feu. Qu'est-ce que c'est cette petite affaire-là ? Non, comment c'est tant, bon Dieu, tu n'es pas capable de répondre ? Qu'est-ce que c'est qui parle au téléphone ? Non, non, c'est Jean. Jean qui ? Jean Nadon. Je danse travesti au champ de Mars. Bon. Puis il y a un gars qui m'avait dit de la ville, cette fille-là, va t'aider à trouver une job. Comment tu as un gars qui t'as dit qu'elle peut-être moins ? Oui, puis bon Dieu... C'est pas de chance, moi ! C'est pas de chance, moi, à ce temps-là, je me couche à 7h le matin. Puis il est mieux assez que je ne veux pas être réveillé à ce temps-là. Mais bon Dieu, tu es capable de nous aider, nous autres ? C'est pas de chance, ils n'ont pas de place, moi. Ça ne fait rien, tu peux donner un coup de main pareil, nous aider. Puis on n'a jamais rien. Comment on se fait tout en temps dans une gang de speak, nous autres ? Oui, certain, puis il y a un gars, mon ami Denis, il me dit que vous parlez contre nous autres à part de ça. Parlez contre toi, qu'est-ce qu'on a à dire contre toi, nous autres ? Je ne te connais même pas, sacrament. Tu as dit que je danse à mal, ok ? Tu as dit que je danse à mal, puis je suis ta mal fit. Je ne te connais même pas, qu'est-ce que c'est, tabarnak ? Tu fais un erreur en hostie, toi. Ça n'est pas, ok, chose. Que c'est mon nom, moi ? Oui, laisse faire, laisse faire, on te connait, toi aussi, puis tu danses pas si bien que ça. Qu'est-ce que je fais, moi ? Tu danses à ses mères, on t'a vu. Qu'est-ce que je danse, moi ? Tu danses mal, anyway. Mais mange-toi une petite chambre dedans, après. Fuit, 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 fuit. Puis une sécurité. Fuit, fuit, fuit. Fuit, fuit, fuit. Là, c'est vrai que je le dis. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu passes, sacrament. C'est pas fort pour toi, ça. Tu es jalouse d'acteur, là, ok ? Jalouse sur toi, si tu te trouves trop dans l'une, genre, moi, je fais 7 mois, je suis à la même place. Puis je danse bien mieux que toi, là, je n'ai rien que ça te dire. Tu as un chien ou moins, ce que tu veux que je fasse, Christ ! Tant qu'à faire un effort, parce que t'es trop jaloux, tu dis du mal plus de moins. C'est même pas d'argent, c'est même pas la bonne que tu parles. T'es jalouse, t'es jalouse. T'es jalouse ! Allô ? Bon, tu sais moi qui l'a appelé tantôt, là. Puis je me dis que ça t'engueulé. C'est le premier jour ? Oui. Ça me fait de la peine en mou, là. Tu sais, elle m'a emgueulé tantôt. La seule chose que je te l'avais, c'est une job. C'est pas une agence. Je te fais pas une agence. Quoi c'est qu'il n'y a pas une agence? Elle. Nommez-vous? Ben non! Oui, 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 vous n'allez pas me le dire! Je n'allais servir ce que je tiens! Ok, vous, vous avez une agence, vous ne voulez pas m'en donner du job. Je n'ai pas d'agence! Vous n'avez rien qui ne voulez pas m'en donner du job. Je n'ai pas d'agence! C'est ça en s'occuper avec eux autres. Je n'ai pas d'agence! C'est un capé! Vous n'avez une agence! Je n'ai pas d'agence, je n'ai pas d'agence! Je ne vais pas d'agence! Oui, oui, oui. Je n'ai pas d'agence, je suis une danseuse comme les autres! Parce que vous ne voulez pas me donner du job. Ben, t'as par maque maman! C'est pas tylio? Il t'a une galette service aussi! J'ai bien une agence de danse moi! Oui! Je n'aimerais pas m'en trouver moi-même des jobs calvaire! Vous êtes capable de m'en trouver un pour moi, c'est parce que vous n'aimez pas ça d'être travesti, vous avez quelque chose qu'on fait ça. Si j'avais dit ce numéro-là. C'est un gars, je m'en souviens pas, c'est Denis. Mon putain lui m'a donné ça. C'est Denis, c'est pas moi qui s'arrange. Qu'est-ce que c'est le numéro à gâter, mamie? C'est Denis qui me l'avait donné, le numéro, puis il avait dit, vous avez quelque chose qu'on était travesti, puis ça vous voulez pas me donner du job? C'est pas moi, un chargé de place, c'est l'autre tendueuse à côté. Parce que vous êtes une menteuse, je voulais pas me dire. Va donner le numéro de téléphone, attends. C'était une menteuse. Bon, fais-moi le numéro de téléphone que tu donnes. Tu viens s'il dit que c'est une menteuse, je le mets, moi il a pas le bon nom. 2-5-4 Une minute, ok? Prends-les. Ben va pas trop vite, puis bourrasme pas, ok? C'est un tabarnasse là, j'ai pas d'agence, on va commencer à le mal ici. J'ai compris là? J'ai pas peur, ok? Ben c'était pas peur là. Ouais. Qu'est-ce que c'est le numéro? 2-5-4, avoye, avoye. 4-6 4-6 J'ai jamais eu d'agence. Une minute, 4-6-6 J'ai jamais eu d'agence dans ma c**lise de vie, je m'embarrache, j'ai jamais dit ça, j'ai caraté. Qu'est-ce que t'es un rendu sort-il? Oui, tu étais capable de l'endeler, puis arrête-toi de dire dire que c'est nous autres. C'est pas moi! C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais ta marge, dis-donc, j'ai pas le fait parler des autres, moi, correct? C'est assez de moi m'occuper, ça m'occuper des travestis, correct? Qu'est-ce que t'as contre nous autres? Je n'ai rien! Qu'est-ce que t'as contre nous autres? Hein? Je n'ai rien! C'est pas moi, tabarnasse! Qu'est-ce que t'as contre nous autres? C'est le sujet de notre prochaine conversation. Nous avons ouvert des portes à madame, notre victime, et elle n'a pas hésité pour entrer et nous émettre ses opinions concernant divers aspects de la chose municipale. Comme le dirait Victor Hugo, stand-by. Bonjour. Oui madame. Oui. Bon, et puis nous groupons les gens de restaurants comme ça afin de pousser notre candidat que nous avons à la mairie, M. Lafontaine. C'est ce qui s'occupe là ? C'est M. Gaston Gué, je travaille pour l'association des restaurateurs, puis nous on a décidé de s'unir en groupe pour aider la politique, pour laver tout ce qui est sale dans la politique. Pour laver, 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 laver. Vous allez m'avoir affaire avant de savoir ce qu'il y a là. Là je vous entends mal, pouvez-vous parler que je vous entends ? J'ai dit que vous allez avoir beaucoup d'affaires à faire avant de laver tout ce gars-là. Ben oui, mais il faut commencer par commencer. L'esprit, c'est une gang de crosseurs. Je vous entends, c'est mal. C'est toute une gang de crosseurs. Je vais en prendre en esprit pour les laver toutes des pareilles. Oui, mais vous, vous êtes une citoyenne de la province. Ben faites-donc. Non, ben faites-donc votre devoir. C'est mon devoir, est-ce que je le fasse, c'est à titre. Il ne s'agit pas de payer des taxes. Au lieu de chialer et de chiquer la guinée en arrière, c'est quand il y a des assemblées, là c'est… Pour ça, il n'y a pas un goût sacré plus, c'est qu'il y a d'autres. Il n'y a pas un goût respiratoire. Il n'y a pas rien que vous. 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 Oui, mais faites-donc. Il n'y a assez. Oui, mais faites-donc. Vous êtes placé pour donner l'exemple. Au lieu de chialer… Au lieu de chialer en arrière, c'est quand il y a des assemblées que c'est le temps, là, de dire ce qu'on a à dire. C'est un organe sacrément. Je l'ai dit à l'échelle carré, moi aussi, je ne suis pas carré. Oui, mais c'est bien beau, là, se lamenter et s'y plein. C'est parce qu'on se lamenter, il nous a envoyé des tactos sacrément, puis on n'a pas d'eau. Il nous a envoyé une lettre d'avocat qu'on n'a pas payé notre eau sacrément. Oui, mais quand vous n'avez pas d'eau… On fournit notre propre eau. Oui, mais… Vous êtes-vous déjà dérangé pour aller à l'hôtel de ville, puis… Non, calvaire, mon mari, il est rendu là tout le temps, puis… Il a envoyé des tactos calvaire quand on n'a pas d'eau. Si tu veux que je me dérange plus, on y va, on y va, on y va, puis on va y aller, on va y aller. Mais peut-être que vous en portez trop de plaintes, puis vous en prenez trop d'eau, vous n'en laissez pas pour les autres. Sacrement, c'est nous autres qui a fourni l'eau. Vous la fournissez à qui ? À nous autres. On a notre propre moteur, le sacré fils. On va pas demander de l'eau à ce petit, on a notre puits, puis on la fournit notre eau, puis nous envoie des tactos. Ben pourquoi vous vous plaignez ? Ben, 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 parce que nous envoie des lettres d'avocats comme ça qu'on va pas payer notre eau. Bon, ben pourquoi ? Nous envoie des lettres d'avocats sacrément quand on n'a pas de eau de la casule. Hein ? C'est notre eau qu'on fournit, puis nous envoie des lettres d'avocats. On a raison de se plaindre. Oui, mais vous… Ah, c'est vous, maman, devez-vous pour cette petite gagne de crasseur-là ? Mais pourquoi ? On va aller chier ici. On en paye assez de bacs, là, ok ? Oui, ah non, il y a des places qui en payent beaucoup plus que ça, pour tous les services que vous avez… Pour tous les services, oui. On a des rues en garnote, c'est plus. On a pas seulement asphalte sur une rue, puis on paye la même chose que si on était dans le village. Mais peut-être que si vous n'en avez pas d'asphalte, c'est peut-être parce que vous n'en méritez pas. Je n'en méritez pas, oui. Mais pas peur de ce prix. Là, vous vous plaignez trop, je pense. Plagnez trop, plagnez trop. On se plaigne, esprit, quand ça marche pas, ça marche pas. Sacrément, ça finit déjà. Oui, mais vous avez peur d'aller à l'hôtel de ville, puis de loger vos plaques. Oui, mais on n'a pas peur, esprit. On n'a pas peur, parce qu'à esprit, quand ils nous envoient quelque chose, on y va. Mais peut-être qu'on se mette en prison, c'est une gang de pression, 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 c'est une gang de pression. Bon, si vos plaintes sont bien logées, puis ainsi de suite, pourquoi que vous ne venez pas à l'hôtel de ville, puis le dire en face ? Mon mari, il est allé, il est allé, il porte la lettre avec lui, puis il dit, il m'a arrangé avec ça, il dit, Albert, je vais m'arranger, je connais l'avocat, puis je vais m'arranger. Tu le sais, il dit, il dit, Christ, il dit, on n'a pas d'eau, il n'a pas personne, c'est-à-dire qu'il a de l'eau ici. Puis il nous envoie des lettres d'avocats, puis on est les seuls, on est les seuls, c'est-à-dire qu'il envoie des lettres d'avocats, ça m'a l'aide. Mais pourquoi vous ne vous présentez pas comme échevins ? Pourquoi ? Pourquoi que vous n'allez pas vous présenter, vous ? On a un échevins, puis parce qu'on n'en veut pas d'autre. Ça serait peut-être bon d'avoir une mairesse, pourquoi vous ne vous présentez pas comme mairesse ? Il n'y a pas de mairesse, parce que les échevins, je n'ai pas dans leur pochette, mais c'est d'autres. Alors, si vous ne voulez pas l'organiser pour régler votre problème, pourquoi que vous m'avez appelé ? Vous vous êtes appelé ? Ben oui ! Ben je ne pense pas, secretiste, on n'a pas appelé partout. Mon mari, il n'a pas appelé, est-ce qu'il est allé lui-même, il est allé le porte à la lettre ? Je pense que c'est la semaine passée, les amis qui portaient la lettre à Tilly, puis même après ça, il n'a pas été au lard. Bon, mais arrêtez donc d'appuyer le bord, puis porter des... Bon, non, c'est à l'Hôtel de Ville, premièrement, moi je n'appelle pas, puis quand je veux faire quelque chose, mon mari, il t'en a bien dit, puis il va le voir, il ne va pas le voir, parce que à l'Hôtel de Ville, c'est une crise de gang de petits jeunes, des petits crises de jeunes qui connaissent absolument rien, on leur manque, parce qu'on fait ça, ils sont là qu'ils se regardent aussi. C'est des parures qu'il y a dans l'Hôtel de Ville, c'est que ça soit dans l'Hôtel de Ville. Mais arrêtez donc de vous plaindre, puis de téléphoner, puis vous lamentez. On n'a jamais appelé au Québec, hein ? On n'a jamais appelé à l'Hôtel de Ville, premièrement. Vous vous appelez souvent, puis vous vous plaignez, vous portez des plaintes, puis c'est des plaintes qui sont... On est allé deux fois voir le P. Deux fois trop. Vous la fiez tout le calais, ça part de ça. Parce que vous vous plaignez... Vous vous plaignez, puis vous n'avez pas de risque. Vous plaignez, mais plaignez quand on a quelque chose, c'est pour la note d'avocat qu'on est à le voir le P. C'est seulement pour ça. Ben, on fait pour les temps, les temps un peu trop gros, parce que notre maison s'est abandonnée en avant, puis on paye la même chose que notre restaurant. Mais vous, là ? Oui. Bon, j'allais finir de vous plaindre, là ? Oui. J'allais finir, là ? Oui. Bon. Ben, c'est toi qui me parle, parce que tu sais. Ben, je sais vous qui avez appelé. Si tu viens pas au magasin, tu vois, si tu ne t'en dis. Hein ? Pourquoi vous avez appelé ? Hein ? Pourquoi vous avez appelé ? Hein ? Parce que moi, là, j'ai vu, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, papa, tu t'es jamais montré en tête, parce que c'est vraiment, tu sais, que vous ne m'avez pas comme là, tu sais. Oui, mais vous m'avez… Je sais, quand tu t'appelles, là, tu sais, quand tu t'appelles, là, tu sais, quand tu m'as appelé, le dernier, je viens au magasin, tu vois, là, tu sais, je ne m'entend pas en vue. Ben, je vais y aller au magasin. 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 Parlez plus fort, vous entend mal. Oui. Forcez-vous de parler. Je sais, quand tu t'appelles par téléphone, est-ce que tu s'appelles hier encore aujourd'hui ? C'est vrai, ils sont venus l'autre fois, tu sais, puis là, ils reviennent encore, ils rappellent hier, puis ils rappellent aujourd'hui. C'est parce qu'on a de la misère d'avoir… Oui, là, vous dérangez le cul ! Oui, mais dérangez-vous donc, vous aussi. Je vais chercher un métax, un petit, pour avoir des gens, pour venir nous voir. Ben, si on y va, là… Dérangez-vous les cul ! Ben, on va y aller. Vous avez les gros chars de l'année, quand vous devriez être capable. Oui. On va y aller. Oui. C'est correct ? Bien, je vais pas parler. On va y aller. Ben, si je vais pas, je peux envoyer mon chum. Mon chum, chum, pas chum, mais petit, il va être aussi comme tous les autres, comme tous ceux qui sont venus. De quelle façon ? Ben, je vais pas parler. On va y aller dans ma poche. Ben, en tout cas, je vais vous dire une chose, là. Oui. Ben. C'est comme ça que je vous dis. Pardon ? C'est comme ça que je vous dis. Ben, êtes-vous encore là, là ? Oui, je suis encore là. Ben, passez-vous donc pour parler pour que je vous entende un peu. C'est comme ça, je peux pas être plus dans le trou que je suis là, c'est... Notre victime préférée. Cette fois, on l'accuse de faire du bruit avec une cironde tard le soir, même la nuit, et ça dérange les voisins. On attaque Monsieur et lui se défend mieux encore que Napoléon et son armée à Waterloo. Mon assistant... Mon assistant vous a appelé tantôt ? C'est un rapport. Il y a un de mes assistants qui vous a appelé. Il vous a appelé, je pense que j'ai donné ça en juillet ce matin. Euh... Ça, ça concerne. Je ne vous le dis pas, je suis en train de vérifier ce matin-là. Euh... Il y a... Il y a un affaire du bruit avec un ici. Hein ? Du bruit avec un ici rond, les parents. Bon, ben écoutez à cette heure-là. Ben. Là, je sais que ça vient de là, là. Là, je vais vous parler comme du monde, là. Ben. Écoutez, tout à l'heure, là. Écoutez, tout à l'heure, là. J'ai répondu de même parce qu'il a fait 25 téléphones. Il ne réveille jusqu'à la nuit, ces casistes de malade-là. C'est ça. Alors, le monde, vous le comprenez-vous ? Ben. Oui, oui. Puis quand il reçu le vote, là, c'est encore la même crise de crasseur. Ben. Oui, oui, oui. C'est lui qui ne réveille la nuit. Comprenez que c'est que c'est des tours, hein ? Ah ben, il... Il ne faut pour rien la nuit, là. Il me joue des tours dans la nuit. Ouais. Ben. Écoutez, là. Oui, la maison, ici, là. Mon loyer. Ben. Il a été augmenté. Ben, ben, ben. Écoutez-moi, là. Ben, 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 ben. Le pontré, c'était plein de coquerelles. Ben, 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 ben. Comprenez-vous, là ? Ben, ben, ben. Il n'y avait rien, le pontré, tu n'as pas. Ben. Les murs, tu n'as pas. J'ai une petite refaire de sang en eux, moi, ces murs-là, mes frères. Ben. Pour frères du propriétaire. Ben, ben. Pour quelle raison que le propriétaire m'a collé ses rapports en conférence à maudite crise de cabane ? Ben. 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 Je ne me demande de quoi s'il ne se paye pas, en fil du bien-être social, vous. Hein, pardon ? Oui, mais vous avez peut-être promis de le faire, moi. Oh, pardon ? Vous avez peut-être promis que ces reality-là. Ben oui, mais entre moi et vous, moi, chris, mon mort faut faire-ti jamais, hein ? Ben oui, il paraît que vous le faites avec une chérone, vous faites extrappe. Hé, vous êtes bon ? Non, non, pas une chérone, une chérone ! Il me dit que vous faisiez marcher assis dans une nuit pour le merci. C'est pas pour il savoir que Freedom Вы le foule, je le dis, moi. Si vous toutes ce rapport-là, là, c'est-là. A Tip-à-dire. que j'ai ici, il paraît que vous l'avez fait marcher des heures complètes dans la nuit, vers quatre heures. Je comprends ça. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi l'autre, là. Je vais vous dire ça, mais je vais vous dire ce que j'ai comme plein. Donnez-moi le nom, puis il n'y a pas peur. Je suis un Canadien, je suis capable de l'affronter, moi aussi. Oui, mais expliquez-moi dans ça, puis ce que ça veut dire, le gars, il dit vers quatre heures et quart, soir et nuit, vous commencez, vous partez assis, puis vous la fermez vers cinq heures moins cinq. Ah, ben taparnak, ben sacrément. Êtes-vous capable de venir ici après-midi, vous? Ça se peut, mais j'ai d'autres pleins, de part de ça. Il paraît que vous la partiez à quatre heures et quart, ce matin, vous la fermez à cinq heures moins cinq. C'est pas fini, puis il paraît qu'à cinq heures et vingt, vous la partiez en gauche que je suis là. Bon, mais écoutez, à l'heure, Êtes-vous capable de me donner le nom? Ah, moi, vous le donnez. Donnez-moi-les. Moi, vous le donnez, mais avant, là... Donnez-moi-les, puis j'ai pas peur, je vais avoir réglé ça. Ok. Ne grillez pas, je vais vous... Vous n'aurez pas de trouble de la rue jusqu'à l'aujourd'hui. On va vous faire du trouble en tête, mais je veux continuer les plaintes. Il y a un autre plan de bordel. Il paraît que là, à cinq heures et quart, vous la fermez, hein, comme je vous ai dit, cinq heures et vingt, vous la fermez à six heures moins cinq, puis il paraît qu'à sept heures, là, il y a la scie, vous ouvrez la radio bien fort en même temps. Hein? Il paraît que vous ouvrez la radio bien fort en même temps. Si vous êtes un Canadien, si vous êtes un Canadien, moi j'en suis un, on n'est pas des Chinois, on ne vient pas de Corée, on ne se garoge pas des bouts de bois par la tête, mettez-vous donc dans la tête, ôtez-vous donc sept dans la tête. Il paraît que quand vous ouvrez la radio, là, il paraît que vous écoutez les insonances d'un téléphone, c'est bien, bien fort. Oui, 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 oui. Tu verras, ça? Ah, ça, ça, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui écoute ça. Les insonances de téléphone, vous connaissez ça? Ah non, 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 non. Les plaintes, c'est vous qui nous a fournir ces plaintes-là? Ah non, qui se creuse donc, c'est les câlisses de plaintes-là. Vous voulez avoir le nom, on va vous le donner. Vous voulez avoir le nom de ceux qui font des plaintes? Écoutez, là, si c'est en bas, si c'est dans le bloc, je suis capable de régler mon compte moi-même. Le voulez-vous le nom de celui qui a fait les plaintes? Non, j'aimerais mieux ouvrir ta face, c'est de parler bien comme il faut, là. Je vais vous donner le nom en même temps. Non, 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 je ne vais pas avoir de nom. Je vais vous le donner pareil. Non, non, le nom ne m'intéresse pas, je me doute à peu près. C'est Yvan Ducharle. Oui, oui, Yvan Ducharle. Hein? Ah, moi, je ne comprends plus ça, vous ne comprenez pas, hein? Tavernaque, mon nom aussi, il s'appelle Chinois quand on est ici. Tavernaque, de créer sans retourner. Votre femme, là. Hein? Ma femme est ici, elle est blanche comme elle-là, le torchon dans la main, là. Parce que c'est elle qui m'a écrit pour vous faire prendre. Hein? C'est elle qui m'a écrit pour vous faire prendre. Voilà, tavernaque. Merci.